Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, on va réaliser un superbe mandala maya vibratoire. Ce mandala aura pour base soit votre prénom, soit le mot que vous aurez choisi. J'ai choisi le mot guérison. Vous pouvez aussi choisir confiance, par exemple, si vous manquez de confiance en vous, ou harmonie, si ce mandala est destiné à être accroché dans votre maison. Donc le mandala a plusieurs fonctions. Déjà, il va mettre en couleur un prénom ou un mot. Il va émettre de puissantes vibrations positives. Alors il peut être décoratif, il peut servir de support de méditation, tant dans sa conception que dans sa contemplation. Il peut être aussi une chouette idée cadeau. Comme je vous le disais, une fois terminé, il va vibrer vraiment très fort. Ce qui est dingue, c'est que lorsque le mandala est terminé, on est stupéfait, si on a choisi son prénom, de voir à quel point ce mandala nous ressemble. Lorsque l'on se concentre sur le mandala, on a même l'impression qu'il bouge. En barre d'infos, je vous ai mis le lien vers un PDF à télécharger gratuitement. Donc dedans, vous aurez le mandala vierge. Il y aura aussi le tableau de correspondance, des lettres et des couleurs, et de quoi faire vos petits calculs. Je vais commencer par écrire le prénom ou le mot que j'ai choisi, de manière espacée. Ensuite, je joue sur l'effet miroir et j'écris le mot à l'envers. A la suite, je vérifie que tout concorde. Ensuite, je prends mon tableau de correspondance des lettres et des chiffres. Chaque lettre correspond à un chiffre. Je reporte le chiffre correspondant sous mes lettres. Pour le G, c'est le chiffre 7. Je vais l'écrire sous la lettre. Pour le U, c'est le chiffre 3. Je vais l'écrire sous ma lettre. Pour le E, c'est le chiffre 5. Je l'écris sous ma lettre. Etc. Je serais plutôt tentée de réécrire le nombre à l'envers. Mais je préfère vérifier pour voir que je n'ai pas fait d'erreur. Je préfère regarder une seconde fois pour voir si je n'ai pas fait d'erreur. Juste une simple erreur peut fausser votre résultat sur le mandala. On revérifie que c'est bien les bons chiffres. Dans le cas d'un mot de moins de 6 lettres, vous devrez rajouter des chiffres. Par exemple, pour max, le 4M, A c'est 1, X c'est 6. Ça fait max 416. Et j'écris tout ça à l'envers. Donc forcément, 614, X, A, M. Si le mot est de 4 lettres, on prendra les chiffres des 2 dernières lettres. Pour chat, on prend le 1 pour A et le 2 pour T. Ce qui fait chat 12. Si le mot est de 5 lettres, on prendra le chiffre de la dernière lettre. Donc là, on reporte de la même façon. Et sous les chiffres, on met les chiffres qui sont déjà notés au-dessus. Et on vérifie toujours. Une fois cette ligne de chiffres terminée, on va calculer les chiffres côte à côte. Alors, 7 plus 3, ça fait 10. Donc après, on calcule, on ramène tout à un chiffre. Donc on fait 1 plus 0 égale 1. Ensuite, 5 plus 3 égale 8. 9 plus 5, ça fait 14. Donc on fait 1 plus 4, ça fait 5. Donc on ramène toujours à un chiffre, etc. Donc on peut être tenté de reporter les mêmes chiffres à la suite, en miroir. Mais je vous conseille de ne pas le faire, de vraiment recalculer une deuxième fois pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé dans votre calcul. Toujours dans un esprit de ne pas fausser la couleur du mandala. Je vais calculer de la même manière chaque ligne jusqu'à arriver à un seul chiffre. Donc ça va faire un triangle. Et quand j'arrive à la pointe de mon triangle, à un seul chiffre, je m'arrête. Ça y est, je suis arrivée à la fin de mon triangle. Donc là, je vais regarder à quelle grille de couleur appartient ce mot. Je vais calculer 12 à partir du bas de mon triangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Et donc c'est le chiffre 4. Donc la grille, ça sera la grille numéro 4. Je prends ma grille et je regarde quelle est la grille numéro 4. C'est celle-ci. Vous aurez besoin de la couleur rouge, indigo, vert, jaune, ciel, turquoise, rose, orange. Et violet. Alors je vais commencer par le centre de mon mandala. Je vais commencer de la pointe de mon triangle. Donc je vais prendre le premier chiffre qui est le 8 chez moi. Alors je vais regarder dans mon tableau de correspondance à quoi correspond ce 8 dans ma grille numéro 4. Donc à indigo. Donc je vais colorier le centre en couleur indigo. Ensuite, j'en suis à ma deuxième ligne. Donc ensuite, j'ai deux chiffres identiques. Donc je choisis dans ma grille 4 le chiffre 4. C'est rose. Je colorie tout autour du centre en rose. Ensuite, j'ai trois chiffres. Toujours par effet miroir, les mêmes chiffres aux extrémités. Et un chiffre au centre. Donc mon centre, il sera sur la petite arête. Et les deux gros chiffres, les deux chiffres aux extrémités seront sur les grosses arêtes du mandala. Donc là, j'ai commencé par le chiffre du milieu, qui est le 6. Et qui correspond à la couleur violet dans ma grille. Et donc j'ai colorié au milieu des grosses arêtes en violet. Parce que ça correspond au chiffre 6. Alors maintenant, je regarde à quoi correspondent les deux grandes arêtes qui correspondent au 7. A quelle couleur ça correspond ? Ça correspond au rouge. Donc je vais colorier mes grandes arêtes en rouge. Donc là, on a bien au milieu mon chiffre 6, qui correspond au violet. Entouré par mes grandes arêtes rouges, qui correspondent au chiffre 7. Donc les chiffres aux extrémités seront les couleurs sur le mandala aux extrémités. Donc on remonte comme ça jusqu'à ce qu'on ait fini le mandala. Donc là, aux extrémités, c'est le 4. Donc je vais quand même faire des repères pour savoir où j'en suis. Voilà, donc là, aux extrémités, c'est le 4. Et au centre, c'est 3. Donc les grandes arêtes seront 4. Et au centre, ce sera les 2-3. Les deux petites arêtes, ça sera les 2-3. Donc là, le chiffre 3 correspond à la couleur turquoise dans mon tableau de correspondance. Donc je vais colorier les deux chiffres 3, qui sont au milieu. Donc qui sont les deux petites arêtes. en turquoise. Ensuite, mes extrémités, c'est le 4. Je regarde à quoi correspond le 4, à la couleur rose. Donc hop, vous voyez, mes 2-3 en turquoise, ils vont être entourés par mes 2-4 en rose. Donc là, on a bien le chiffre du milieu, qui est le 1. En jaune. Donc je vais colorier l'arête du milieu en jaune. Et autour du jaune, c'est du 2, donc c'est du ciel. Donc je vais colorier en ciel tout le reste. Et je vais continuer comme ça à remonter le triangle jusqu'à avoir terminé mon mandala. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous appréciez maintenant d'avoir votre mandala entre les mains. Et si ce tuto mandala vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à commenter, à partager. Ce sont des petits gestes pour vous, mais ça m'encourage et ça m'aide vraiment énormément. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucun autre tuto spirituel. De mon côté, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés ! Sous-titrage ST' 501